Bonjour, et dernier épisode pour 2020, des solutions solidaires qui se tiennent dans Roche et Palmer à ce nom. Deux jours autour des questions écologiques et sociales, deux jours de réflexion, d'échange, de partage, d'initiatives, de bonnes pratiques, d'idées, qui parfois pouvaient sembler folles au départ, mais qui sont devenues réalité. Alors, quels sont les grands enseignements de ces deux journées ? Nous avons hâte de vous entendre. Jean-Luc Glez, vous êtes président du département de la Gironde et donc organisateur de l'événement. Julie Trocheveld, vous êtes professeure à la Sorbonne. Et Marie-Martine Lips, vous êtes présidente du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Alors, on va commencer avec vous, Monsieur le Président. On se disait à l'instant, deux jours, ça passe vite. Il s'est passé tellement de choses. C'est un rythme dingue. Oui, ça passe très, très vite parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de beaucoup de présentation d'expérience, beaucoup de partage aussi, d'échange au niveau des différents interlocuteurs. Et on voit effectivement que les solutions solidaires sont nombreuses, qu'elles existent, qu'elles portent leurs fruits et que ça marche. Alors, mesdames, on va vous écouter aussi. Allez-y, Madame Lips. Écoutez, en effet, j'avais déjà beaucoup apprécié ma participation l'année dernière à la première édition de Solutions Solidaires. Je trouve que cette année, on est encore monté d'un cran. On s'aperçoit qu'il y a encore d'autres choses qui se sont faites, qu'on a de plus en plus d'expériences intéressantes, intelligentes et transférables, pas simplement duplicables, ça, ça ne nous intéresse pas, mais dont on peut s'inspirer pour développer les territoires. Et vraiment, surtout le fait que si on s'y met tous, citoyens, acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi acteurs de l'économie classique et collectivités, tous ensemble, on peut vraiment faire bouger les lignes. Madame Rocheveld. Moi, je suis frappée par, plus que l'expérimentation, le changement de modèle que ça représente. C'est-à-dire qu'on a eu des discussions sur le partage des mobilités. On sort du modèle de la propriété, on va vers celui de l'accès, d'une gouvernance en commun, des mobilités, de demandes aux citoyens de ce qu'ils ont comme besoin, de ce qu'ils sont prêts à partager. Donc ça, c'est un premier changement, me semble-t-il. Et un second qui m'a beaucoup frappée, c'est moi, je travaille sur les communs, c'est les formes d'organisation sociale autour de ressources qu'on met en partage. Et là, il y a des nouvelles articulations entre le public et le commun, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les départements, les régions qui sont représentées, qui font appel à des gouvernances de citoyens ou au moins des participations de citoyens. Il y a des solutions nées du terrain. Donc c'est très intéressant. On va y revenir. On parlera notamment de votre dictionnaire des biens communs. Monsieur le Président, je crois qu'une chose qui était importante pour vous avant de démarrer ces solutions solidaires, c'était de se dire maintenant, c'est bon, on a assez observé, on sait où on en est, il faut agir. Est-ce que là, vous avez vécu ça pendant ces deux jours ? Oui, nous étions déjà convaincus depuis l'an dernier que les citoyens se saisissent eux-mêmes des solutions, essaient de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour d'ores et déjà démontrer qui sont en phase avec le monde d'aujourd'hui et surtout avec les mutations qui s'annoncent demain. Je crois que la démonstration qui a été faite au travers de la palette des actions qui ont été présentées est que sur l'ensemble des sujets, qu'il s'agisse de la solidarité pure et dure, qu'il s'agisse de l'économie circulaire, qu'il s'agisse des mobilités, du handicap, des personnes âgées, il y a une multiplicité de solutions qui déjà sont en place. Après, il reste à chacune et à chacun de connaître ce que font les autres et éventuellement de s'en inspirer. Donc moi, je crois que nous sommes vraiment en phase d'action désormais. Et ce qui nous revient à nous en tant qu'élus, c'est d'adapter nos politiques publiques à ce que portent justement les citoyens pour faire en sorte que désormais, nous soyons à la fois facilitateurs et accélérateurs des solutions à mettre en œuvre. Parce qu'aussi parfois, la difficulté peut être l'information finalement. C'est-à-dire, on ne sait pas tout ce qui se passe juste à côté de chez nous ou un petit peu plus loin. Malgré tous les moyens aujourd'hui d'information, on n'a pas forcément accès. Donc c'est important aussi ce genre de rassemblement, Madame Lips ? C'est essentiel parce qu'on se connaît bien sûr, mais arriver à prendre le temps sur une journée, une journée et demie, d'entendre des choses, de voir des choses, de pouvoir en échanger. Parce que dans les interstices, on arrive à parler quand même. Ça va nous permettre de construire des choses derrière. Ça va nous permettre de dépasser en effet simplement l'expérimentation ou ce qui se passe sur un tout petit territoire, mais de mettre en relation les gens, de mettre en connaissance du public ce qui se passe et d'arriver à construire des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Alors l'expérimentation sur le territoire, l'an dernier pour les solutions solidaires de première édition en 2019, au moment où se tenaient les solutions solidaires, vous avez passé un petit moment à Paris, Monsieur le Président, puisque c'est le moment où le Parlement finalement n'a pas souhaité tester le revenu de base. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors sur l'expérimentation du revenu de base, donc elle a été pour l'instant mise de côté, puisqu'elle n'a pas été acceptée en débat même à l'Assemblée nationale, ne serait-ce que débattre du sujet, de savoir s'il a une pertinence ou pas, parce qu'à mon avis, c'est un vrai débat de société. En revanche, aujourd'hui, il y a une concertation lancée depuis quelques mois par le Président de la République sur le revenu universel d'activité, qui n'est pas le même modèle que ce que nous portions, mais qui nous permet de réaffirmer les valeurs que nous souhaitions porter au travers du revenu de base. Donc nous continuons évidemment à argumenter sur ce plan-là, mais plus largement sur la question de l'expérimentation, je pense qu'il faut nous laisser le droit aux collectivités locales, aux acteurs locaux, aux associations, ce droit à l'expérimentation. Je pense qu'il est essentiel, parce que les solutions de demain, et même celles d'aujourd'hui, sont en train d'être produites par ceux qui viennent du terrain, et qu'il faut impérativement leur laisser la capacité d'agir, le développement du pouvoir d'agir, c'est le terme habituel, en tout cas que chacun puisse démontrer qu'il peut, depuis la connaissance qu'il a du terrain autour de lui, du territoire autour de lui, être en capacité de trouver la meilleure réponse aux problèmes de tel ou tel type de population ou de tel ou tel sujet. Et il faut arrêter de considérer que tout doit venir d'en haut avec des grands sachants qui sont capables d'apprendre à ceux qui vivent le quotidien, qu'ils ne connaissent pas la réalité et qu'au contraire, ils doivent se voir imposer les solutions venues d'en haut. L'économie sociale et solidaire, précisément, elle s'intéresse à ça. Elle est très collaborative, très participative. Expliquez-nous ce que vous portez comme projet, comme initiative, ce qui vous tient à cœur en ce moment. Ça nous prendrait beaucoup de temps si je commençais. Parce que l'économie sociale et solidaire, elle est très diverse et elle est présente dans tous les secteurs et sur tous les territoires. Et elle ne vient pas d'être créée. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'elle renoue avec ses racines. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les coopératives, les associations, les mutuelles, elles se sont créées parce que des hommes et des femmes, à une période, dans un environnement très difficile pour eux, se sont aperçus que la solution ne viendrait pas d'ailleurs, qu'elle viendrait d'eux. Et qu'ils ont pris en main la réponse à leurs besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, on est exactement dans la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'urgence à la problématique sociale et sociétale, s'est ajoutée l'urgence environnementale. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution, les solutions, elles viendront évidemment de la solidarité et elles viendront de cette capacité à faire du collectif, comme je le disais tout à l'heure, à travailler ensemble. Et là, on est dans l'ADN de l'économie sociale et solidaire. On a connu des périodes beaucoup plus... Il y a eu les 30 glorieuses. Donc on la voyait, l'économie sociale et solidaire, comme un supplément d'âme. Après, on nous a beaucoup ramené à uniquement la partie compensation, économie de réparation, etc. Maintenant, on nous dit quelquefois, il faut que vous soyez très économique. Le reste, par exemple, avec les départements, vous n'avez pas travaillé avec les départements, vous êtes économie, ce n'est pas leurs compétences. Mais on s'en fiche. On voit bien, là, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'il faut dépasser ça. Et que précisément, parce qu'elle est économique, sociale, solidaire, et maintenant, en plus, soucieuse de l'environnement, elle est capable, par sa façon de faire, et de faire collectif, et d'associer les parties prenantes, et de répartir la richesse différemment, elle est tout à fait capable de participer à cette mutation énorme qui est devant nous et dont on a besoin, si on veut continuer à habiter cette terre à peu près convenablement. Madame Rocheveld, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Justice pour le climat. Vous avez participé ce matin à une table ronde sur les questions environnementales. Comment parle-t-on d'environnement aujourd'hui ? Est-ce qu'on en parle vraiment différemment ? On n'est plus obligé de passer par la base et de se dire, bon, il se passe vraiment quelque chose ? On a passé une autre étape ? Les deux jours qu'on vient de vivre ensemble montrent, en tout cas sur ce territoire et d'autres qui étaient présents et représentés, qu'il y a une vraie prise de conscience actuelle, présente, de l'urgence. Je suis très frappée par ça et je suis très frappée de la dichotomie entre le discours qu'on a tous entendu ici, les expérimentations qui ont lieu, les collectifs qui se sont montés, qu'ils soient publics, qu'ils soient communs, de citoyens ou de collectivités territoriales, ont pris en charge certains la transition écologique. On a parlé des conseils départementaux sur la transition écologique. Il y a des participations citoyennes, il y a des organisations de la mobilité par les citoyens assis sur des appels à projets de l'État ou des collectivités territoriales. Donc il y a une vraie mise en pratique, prise en charge de cette urgence et des changements qu'il faut endosser. Ça, c'est très, très clair. Et je trouve ça très, très important parce que précisément, ce qui est en train de se développer si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça de façon sereine, concertée sur les territoires, ce sont des procès. Voilà, c'est la pathologie, c'est en tout cas, c'est le fait d'être obligé de s'attaquer mutuellement, d'attaquer son État, d'attaquer sa collectivité territoriale pour des raisons très légitimes parce qu'il a oublié la protection des biens communs, parce qu'il a oublié la protection du climat et que précisément, tout ce qui s'est dit pendant ces deux jours, ça me semble être des solutions. Alors il faut qu'elles soient trouvées très rapidement et qu'elles soient effectives très rapidement, c'est notre problème, mais ça me semble être des solutions plus pacifiques. Merci, bonjour Madame Duflo, merci de nous rejoindre sur ce plateau, donc ancienne ministre du Logement et de l'égalité des territoires. Vous dirigez depuis juin 2018, Oxfam France, donc là une organisation internationale qui essaie de donner le pouvoir aux citoyens pour lutter contre la pauvreté. On se dit, mais c'est un peu le boulot des élus aussi, ça non ? La politique, je pense que c'est le boulot de tout le monde en fait. C'est la capacité de décider de notre avenir commun. Et la société civile a de longue date décidé de s'organiser. Donc une organisation non gouvernementale, une ONG comme la nôtre, à la fois elle fait du travail sur le terrain, on est présent dans 90 pays avec des missions humanitaires et des missions d'appui au développement, mais on est convaincu que si on ne s'attaque pas aux causes de ces situations et si on n'aide pas la société civile à être plus vocale, à ce qu'elle soit entendue, on manque une part de notre mission. Donc on travaille bien sûr en lien avec les élus, partout dans le monde. Quand par exemple on est au bord du lac Tchad et qu'on se rend compte qu'une grande partie des populations qu'on aide et à qui on fournit de l'aide alimentaire, elles n'ont même pas d'acte de naissance, aucun document d'état civil, on fait un travail avec les élus, avec les parlementaires pour permettre à ces populations d'avoir le minimum de dignité qui est d'avoir un état civil. Donc voilà, on fait toujours ce lien-là, mais il y a suffisamment, j'allais dire, de missions pour tout le monde et il y a des choses qu'on peut faire quand on est une ONG qu'on ne peut pas faire quand on est un élu et réciproquement. Est-ce que, là, on se disait juste avant que vous arriviez qu'il se passe en ce moment des mises en route d'action, les gens s'intéressent et s'emparent des problèmes sociétaux, économiques, écologiques ? C'est aussi votre sentiment ? Oui, je pense que j'ai un peu de recul aussi sur la prise en compte par les citoyens ou par les élus des questions écologiques ou environnementales et notamment de la lutte contre le dérèglement climatique. On sent bien que les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent aussi, malheureusement, parce que la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que ceux qui essayaient d'objecter aux alertes des scientifiques le fait qu'il fallait prendre son temps, réfléchir, ils sont confrontés aux incendies en Australie, aux sécheresses au Sahel, à la montée de l'eau ici en Nouvelle-Aquitaine, à toute cette réalité physique qu'est le dérèglement climatique. Et les citoyens aussi, dans leur vie propre, dans ce qu'ils savent des saisons, dans ce qu'ils savent de l'évolution de leur environnement. Les agriculteurs, par exemple, beaucoup d'entre eux savent très bien, on est ici dans une région viticole, que ça a des conséquences, qu'il y a sans doute certains cépages qui vont avoir du mal à résister si les conditions changent. Que quand on est dans une ville, aujourd'hui, on sait bien que les pics de chaleur vont atteindre des niveaux qui étaient des niveaux quasiment jamais atteints, que ça peut devenir presque la norme, que ça a des conséquences sur l'aménagement urbain, sur la façon de vivre en ville. Donc tout ça, ça oblige tout le monde à se poser des questions et à agir différemment. Le problème, c'est qu'on ne va pas encore assez vite. Monsieur le Président, vous avez lancé une feuille de route de résilience environnementale. Expliquez-nous, quelle est cette feuille de route ? Comment allez-vous fonctionner ? En fait, il s'agit de résilience territoriale et humaine. L'idée, c'était vraiment de s'attaquer aux trois piliers fondamentaux, me semble-t-il, que nous avons à traiter aujourd'hui. La transition écologique, la justice sociale et l'enjeu démocratique. Je pense qu'il y a trois piliers là qu'il faut impérativement traiter. Et donc, l'idée était que chaque vice-présidente, chaque vice-président puisse proposer d'ores et déjà pour 2020 des mesures beaucoup plus accentuées que par le passé. Nous ne partons pas de rien. Nous sommes depuis plusieurs années en démarche Agenda 21, développement durable. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin, de cranter une fois de plus et à ce moment-là, de prévoir des actions beaucoup plus fortes à partir de 2020 et de se fixer des objectifs à 2025, 2030, au plus tard, pour essayer d'avoir des objectifs ambitieux que nous allons essayer d'atteindre en mettant en place les moyens nécessaires pour cela. Pas simplement en décidant nous-mêmes de ce qu'il est nécessaire de faire, mais en le faisant aussi avec les citoyens, d'où le panel citoyen qui travaille aujourd'hui sur ces questions d'anticipation et de réponse aux enjeux de société, aux enjeux climatiques. Et donc, faire en sorte que nous puissions collectivement être producteurs des solutions solidaires. et c'est aussi l'objet précisément de l'événement de ces deux jours, faire en sorte que tous ceux qui ont organisé déjà, qui ont réalisé déjà, nous inspirent pour que nous puissions ajuster nos politiques publiques au mieux et les accompagner pour aller encore plus loin et plus vite. Alors, c'est vrai qu'il a été beaucoup question pendant ces deux jours de travail collaboratif, participatif, mais on peut aussi se poser la question de qui participe, qui veut bien collaborer. Ce n'est pas toujours évident aussi d'avoir des panels représentatifs, finalement, non ? Alors ça, je voudrais dire simplement que c'est une question de volonté. On le voit bien, je prends l'exemple de la Convention citoyenne qui se réunit en ce moment, même si on peut avoir, au vu des choix politiques qui ont été faits ces deux dernières années et que le réseau Action Climat, dont nous sommes membres et d'autres, ont bien pointé comme étant très en contradiction avec les discours, on a choisi une représentation très fidèle de ce qu'est la diversité de la sociologie française. Et c'est possible, il faut aller chercher les gens. Je pense qu'il y a vraiment une question de démarche volontariste parce que souvent, on a dit, on fait des réunions publiques et puis on dit, les gens ne viennent pas ou quand ils viennent, ce n'est pas pour parler du sujet qui était prévu. Mais je pense qu'il faut aussi aller au-devant d'eux, trouver les moyens d'organiser cette concertation. Ils mettent vraiment la volonté, pas dire que c'est une sorte d'affichage et se dire, on va le faire vraiment. Et aussi donner une capacité de décision. Si votre concertation ou l'association des citoyens s'est dit, écoutez, c'était intéressant de faire un petit compte-rendu et puis de décider ce qu'on avait déjà décidé avant, évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc je pense que cette question de la participation citoyenne, de l'engagement des citoyens dans la prise de décision, elle nécessite aussi qu'il y ait une vraie envie que ça aboutisse. Et ce que je voudrais simplement dire en conclusion, c'est que c'est très utile. Je vais vous donner un exemple que je tiens de mon ancienne vie qui s'appelle le projet du Grand Paris Express, c'est-à-dire ce projet de Grand Métro qui fait des travaux et des chantiers considérables. En fait, il a fait l'objet d'un débat public. Si on se souvient bien, au départ, c'était un projet du président Sarkozy avec quelques gares seulement et un réseau très rapide. Les habitants, et beaucoup d'élus, ont dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser nos territoires comme ça, etc. Du coup, il y a eu un grand débat organisé dans le cadre du débat public. Il y a eu un accord sur le tracé, sur les modalités, très largement partagé. Et quand il y a eu la volonté plus ou moins de le remettre en cause, du coup, tout le monde a fait bloc. Et surtout, maintenant que le chantier et les chantiers sont en cours, finalement, tout le monde les accepte parce qu'on avait fait sincèrement ce travail de débat public. Alors, je voudrais qu'on parle un instant de votre dictionnaire, dictionnaire des biens communs, puisque c'est vrai que dans les différentes expérimentations qui sont proposées, on entend beaucoup cette idée de partage, qui peut remettre en question l'idée de propriété, en fait. On a moins besoin d'être propriétaire de son logement, de sa voiture. On partage de plus en plus. Alors, ça dit quoi de notre société aujourd'hui qui partage ? Ça dit beaucoup de choses. On a déjà fait allusion au fait que ce qui se représentait beaucoup ici, c'était un changement de modèle quand même sur la propriété. C'est vrai qu'on a des passages qui sont plus, notamment quand on parle de mobilité. C'est étonnant de parler de mobilité maintenant. C'était omniprésent dans tous les débats. Plutôt que de parler de sa voiture, de sa propriété. Bienvenue à Bordeaux. C'est vrai qu'on parle de mobilité, on a le vrai problème d'embouteillage. Oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Ici, on est un peu sur les temps. Partout. Moi, je viens de Paris, donc c'est dire. C'est habitué. En fait, c'est quand même l'idée qu'on s'attache à la fonction, à la fonctionnalité plutôt qu'à la propriété, au fait qu'on détienne une voiture et qu'on bascule vers cette mobilité comme une fonction qu'on va en plus, parfois, et ça, c'était également dans les débats, organiser de façon concertée avec des plateformes de citoyens. Donc ça, on bascule vers ce qu'on appelle, nous, les communs, c'est-à-dire l'idée d'une gouvernance, d'une organisation sociale, d'une ressource, d'un ensemble de ressources, et puis on s'attribue des droits, on gouverne ensemble. Donc ça, c'est des formes très, très abouties. On en a vu certaines qui étaient soit détachées de la collectivité territoriale, soit en appui, derrière, il y avait la collectivité territoriale, soit... Donc il y a plusieurs formes entre le public et le commun. Donc il y avait ce changement de modèle, effectivement, de la propriété vers l'accès. Il y avait ce modèle vers les communs, on gouverne ensemble. On a beaucoup parlé d'habitat participatif, on a parlé d'autres, effectivement, ressources partagées. Et puis derrière, il y a quand même, là on parle de la transition écologique, on parle du climat, il y a quand même derrière tout ça, la protection de nos grands communs mondiaux. Alors ils ne sont pas gouvernés par les citoyens, c'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est en train d'aller vers ça ? Est-ce que cette prise de conscience va faire que de plus en plus... C'est un très bon exemple pour moi, la Convention citoyenne sur le climat, c'est-à-dire que même si on a jugé que c'était un gadget au début et que les solutions étaient connues, ça a été une grande critique que j'entends tout à fait. Mais c'est vrai que mettre les citoyens qui ont déjà une prise de conscience dans la solution, c'est une autre façon de faire et c'est de passer... On a longtemps eu cette image d'une communauté humanité. On avait l'idée d'un patrimoine commun de l'humanité, d'un intérêt commun de l'humanité, mais personne ne le gouvernait. Les États le gouvernaient avec leurs propres intérêts d'État. Et on est en train de passer à des défenses dans les procès climatiques, on voit ça beaucoup, à des défenses de droits individuels au climat. J'ai le droit à un climat stable, j'ai le droit à une partie de l'atmosphère, on voit ça dans les procès pour des très bonnes raisons. C'est des droits qui marchent très, très bien en justice. Mais c'est vrai qu'on passe du coup un peu sous silence le fait que c'est nos communs. Oui, voilà, c'est opposé à l'individu. Qu'on doit tous être inclus dans ces milieux, qu'on doit tous retracer notre lien de solidarité avec ces milieux, qu'on doit les revisiter, se réorganiser autour d'une façon qui est différente parce qu'il y a une urgence à le faire. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans cette économie. Certaines le faisaient, mais en fait, ne savaient pas forcément qu'elles faisaient de l'économie sociale et solidaire. Ça arrive. Aujourd'hui, c'est une entreprise sur neuf dans le privé. C'est ça ? C'est à peu près 10 % dans le privé des entreprises et des emplois. Après, tout dépend ce qu'on compte ou ce qu'on ne compte pas. Mais il y a de toute façon déjà une stabilité et même depuis quelques années une augmentation de la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie. Et je pense que ça va continuer. Il y a une augmentation. Et alors, en plus, j'ai regardé les chiffres d'observatoires spécialisés qui montrent que ça marche plutôt bien pour ces entreprises justement qui se lancent dans cette économie sociale et solidaire. Elles se développent bien ? Oui, elles ont un meilleur taux de résilience à 5 et 10 ans en règle générale, surtout dans le domaine coopératif. C'est un petit peu plus compliqué pour les associations parce qu'elles ont subi des revers et que pour la première fois là depuis 2017, pour la première fois depuis des années et des années, l'emploi associatif est en baisse parce qu'il y a eu des croisements de politiques publiques qui lui ont été extrêmement préjudiciables. Mais je pense que ce qui se passe en développement sur les territoires va permettre de rebondir. Monsieur le Président, il y aura-t-il des solutions solidaires 2021 ? Si j'en juge parce qu'il m'a été restitué de par les rencontres que j'ai pu avoir, oui, il y aura une édition 3 parce que je pense que chaque année, la richesse des rencontres, la richesse des rencontres, du partage des pratiques, de la connaissance aussi de ce qui peut être fait et expérimenté ici ou là, nous enrichit collectivement. J'ai pour ma part ma liste des courses déjà de ce que font d'autres, dans d'autres départements et qui vont inspirer probablement la Gironde. Ils sont venus s'inspirer beaucoup aussi. Ils sont peut-être venus s'inspirer aussi, mais en tout cas, ils m'ont inspiré, c'est certain. Et donc l'idée, c'est vraiment de continuer la démarche parce que je pense que nous sommes en train de démontrer que collectivement, citoyens, associations, chercheurs, représentants d'organisations, élus, nous sommes capables, me semble-t-il, de faire mentir la phrase habituelle qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Eh bien, je pense qu'ensemble, nous pouvons aller et plus vite et plus loin. Il faut donc continuer dans cette direction. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce plateau et donc à l'année prochaine pour de nouvelles solutions solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada